Entourez-vous d'alliés pour vous permettre d'atteindre de meilleurs résultats, de meilleurs succès et réussites avec moins d'efforts. Si le simple fait de travailler dur, très dur, suffisait pour s'enrichir et devenir riche, ça se saurait et certaines professions moins mises en lumière seraient les plus récompensées. Mais on sait très bien que ce n'est pas simplement le fait de travailler très dur qui permet de s'enrichir. Dans cette vidéo, je vais voir avec vous comment réussir davantage sans pour autant travailler plus, fournir beaucoup plus d'efforts, mais de réussir quand même à obtenir les meilleurs retours. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiyak. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils pour vous aider à réussir plus, davantage, mieux, sans pour autant travailler beaucoup plus. Et si donc c'est important pour vous de savoir comment obtenir de meilleurs retours sur l'effort que vous fournissiez dans votre travail, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo au format PDF, je vous donnerai les instructions à la fin pour pouvoir les télécharger. Je sais qu'il est difficile d'intégrer cette idée, cette notion du fait que travailler très très dur physiquement n'est pas simplement ici la solution pour pouvoir gagner plus d'argent et réussir dans le business. Je sais qu'il est difficile de comprendre et d'intégrer l'idée même, de se dire que je peux travailler moins, je peux fournir moins d'efforts et gagner plus d'argent et obtenir plus de retours. Et pourtant, il suffit de regarder et d'ouvrir les yeux lorsque l'on voit cette personne qui joue au golf toute la journée et qui pourtant a un business et une vie très abondante. Ou cette personne qui se repose en famille, qui crée une liberté et qui pourtant de l'autre côté réussit à obtenir énormément de retours. Ou cette personne, ce champion qui fait son spectacle ou sa performance et qui obtient un retour financier important ou des applaudissements d'une audience importante lorsque d'autres personnes peut-être travaillent plus que lui, s'entraînent plus que lui et fournissent beaucoup plus d'efforts mais n'ont pas les mêmes résultats dans leur vie et dans leur business. Je veux commencer par ce point pour vous montrer qu'il faut décorréler cette relation entre il faut que je travaille vraiment plus que je fournisse cet effort et que j'obtienne des retours. On a besoin d'ouvrir les yeux sur ces points et de réaliser que les choses, il y a probablement autre chose à faire. Il y a probablement d'autres stratégies, d'autres façons de penser les choses pour obtenir les retours financiers que l'on veut pour sa propre vie et pour la vie des siens. Voici à présent 5 conseils pour vous aider à réussir davantage sans fournir beaucoup plus d'efforts. Le premier point, c'est de changer de paradigme sur l'idée même de l'effort. Donc de changer la conception que vous avez sur l'idée de l'effort. Et vous n'avez pas besoin, pour pouvoir réussir, d'être expert dans tous les domaines. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur dans tous les domaines de votre vie. Il y a des domaines dans lesquels vous avez besoin d'être excellent et d'autres domaines où vous n'avez pas forcément besoin d'être excellent. Vous pouvez vous entourer d'autres personnes, on verra plus tard. Mais cette même idée de se dire, pour pouvoir réussir davantage et obtenir de meilleurs retours, je n'ai pas besoin en fait de fournir des efforts à tout maîtriser. J'ai besoin de fournir des efforts à maîtriser quelques points clés. Parce que si vous réalisez une seule chose, c'est que vous ne pourrez pas, même si vous en avez l'envie et la volonté, être le meilleur dans tous les domaines qui vous intéressent. Non, on n'a pas assez avec une seule vie. On peut être excellent dans quelques domaines et ensuite laisser le reste pour les autres. Et donc, si aujourd'hui vous fournissez beaucoup d'efforts à vouloir être excellent dans tous les domaines différents, vous perdez beaucoup d'énergie, vous perdez de l'effort. Et ça va ici avoir des répercussions sur les résultats financiers que vous aurez au retour. Les personnes qui travaillent stratégiquement fournissent moins d'efforts parce qu'elles ne focalisent pas sur les éléments qui ne leur apportent pas véritablement de valeur ajoutée. Si elles le faisaient elles-mêmes, elles préfèrent s'entourer d'alliés. On le verra plus tard. Mais comprenez cette idée. Choisissez le domaine d'excellence, votre domaine de génie pour dire que c'est dans ce domaine-là. Si je sais que je suis bon dans ce domaine-là, j'aurai moins d'efforts à fournir pour atteindre ma cible. Il y a peut-être un domaine qu'aujourd'hui je suis en train de faire par moi-même. Si je prends trois semaines pour faire une tâche et une autre personne qui serait douée dans ce domaine prendrait peut-être trois heures à le faire. Donc, est-ce que je fournir plus d'efforts pour le faire ? Oui, beaucoup trop d'efforts. Donc déjà, changez de paradigme par rapport à cette notion du mot « effort » et de réaliser, de choisir des éléments clés pour pouvoir véritablement travailler avec plus de facilité et d'obtenir des résultats conséquents dans un domaine que vous maîtrisez. Deuxième action à faire, c'est réfléchissez et pensez stratégiquement. En d'autres termes, prenez le temps de la réflexion stratégique. Pour pouvoir réussir davantage et fournir moins d'efforts, vous avez besoin de choisir le chemin le plus rapide, la meilleure manière de faire les choses. Il existe mille et une façons de faire les choses, mais vous, le temps de la réflexion et de la stratégie vous permet de trouver le chemin le plus court. Une personne très célèbre disait « si je n'avais que cinq heures pour, par exemple, abattre un arbre, je prendrais trois heures à réfléchir et ensuite deux heures pour appliquer tous les éléments de la réflexion ». Or, la plupart des gens auraient commencé dès la première minute à aller comme ça être occupés, à fournir beaucoup trop d'efforts pendant les trois premières heures. Votre deuxième action consiste donc à réfléchir. Prenez le temps stratégique dans votre semaine, dans votre mois, dans votre journée pour vous arrêter un instant et de poser les choses, réfléchir. Prenez une feuille blanche et analysez les choses. Pensez à ce qui doit être fait et dites-vous est-ce qu'il y a une meilleure façon de le faire. Si oui, comment ? Et simplement le fait de réfléchir stratégiquement vous aidera à pouvoir déployer ensuite la mécanique plus rapidement, d'atteindre de meilleurs résultats en fournissant moins d'efforts. Troisième action, concentrez-vous sur les résultats et ensuite sur le process. Le résultat vous permet d'éliminer le superflu. Lorsque vous êtes focalisé sur les résultats, vous pouvez réussir mieux et davantage sans avoir besoin de fournir plus d'efforts. Parce qu'en réalité, lorsqu'on n'est pas simplement focalisé sur les résultats, on se focalise sur plusieurs choses en même temps. On se focalise sur des choses qui n'apportent pas de valeur ajoutée et donc notre énergie est déployée et perdue inutilement. On déploie de l'énergie, on fait beaucoup trop d'efforts. Or, lorsque vous vous focalisez sur les résultats, vous pouvez comme ça atteindre des résultats plus rapidement avec moins d'efforts qu'un autre qui se concentrerait sur énormément de choses qui n'ont pas de valeur ajoutée, réelle, sur l'apport à atteindre pour l'objectif. Lorsque dans votre tête vous vous dites, tiens, quelles sont les actions que je veux atteindre ? Dans quoi je veux être plus efficace ? Dans quoi est-ce que je veux réussir davantage ? Et comment je peux fournir moins d'efforts sur ça ? Eh bien, quel est le résultat final ? Ensuite, je me focalise sur ça. Quel est le chemin le plus rapide pour atteindre cet objectif final ? Rien qu'en y pensant, en mettant de la conscience dessus, vous verrez que vous fournirez moins d'efforts qu'un autre parce que vous serez focalisé sur ce qui change, ce qui compte vraiment, c'est-à-dire les résultats. Quatrième action, construisez un plan stratégique. Vous avez besoin d'un plan parce qu'une fois que vous avez réfléchi, une fois que vous avez choisi les différentes choses à faire, vous êtes bien focalisé. Maintenant, il vous faut un plan, un plan très précis, un plan qui vous permet d'aller exactement là où vous souhaitez aller, de la meilleure façon possible. Et ce plan ne doit pas être uniquement dans votre tête, il doit être écrit, un peu comme un architecte qui doit construire un bâtiment, une maison. Il peut avoir l'idée, il sait comment faire, puisque c'est son expertise, mais on a besoin d'un plan, il a besoin de l'écrire, on a besoin de voir, parce que le cerveau peut oublier, la mémoire peut nous faire défaut. Or, le plan, lorsqu'il est là, on peut le regarder, on peut savoir exactement par où passer, qu'est-ce qu'il faut modifier ? À tous les moments, tous les recoins, éliminer, simplifier, et de savoir exactement comment faire les choses. Vous avez besoin d'un plan précis, hebdomadaire, mensuel, quotidien, pour savoir exactement comment faire les bonnes actions, dans le bon ordre, au bon moment. Être stratégique, prenez le temps ici de construire ce plan pour pouvoir réussir davantage en fournissant moins d'efforts. Cinquième action, pensez à automatiser. Tout ce qui est automatisable doit être automatisé. L'automatisation, c'est d'utiliser des outils qui vous permettent de faire les choses automatiquement. Au lieu de faire tout par vous-même, regardez ce que vous faites régulièrement, regardez ce que vous faites de façon répétitive, et dites-vous, est-ce qu'il est possible d'automatiser cette tâche ? Qu'est-ce qu'on peut automatiser par exemple ? Imaginez, vous envoyez des communications par email régulièrement, vous pouvez les automatiser. Imaginez, vous faites des actions automatiquement, régulièrement, sur vos sites internet, sur vos pages internet, vous pouvez les automatiser. Imaginez un instant, vous envoyez à chaque fois des communications à tel ou tel moment, il existe énormément d'outils. Il vous suffit simplement de vous entourer des bonnes personnes qui vous diront comment automatiser. Parce qu'une fois que c'est automatisé, vous n'avez plus besoin de revenir dessus systématiquement par vous-même. Vous pouvez donc mieux réussir en fournissant moins d'efforts. Rappelez-vous quand je vous ai dit que certaines personnes se tuent à la tâche, matin, midi et soir, font des actions toute la journée et sont épuisées. Vous pourriez faire faire les choses grâce à des outils structurés, stratégiques qui vous permettent d'atteindre des résultats avec moins d'efforts. Sixième action, favoriser les choses et les actions à faire qui sont dans votre zone de génie. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, brièvement, en disant qu'on peut très bien faire des actions qui sont dans une zone qui n'est pas notre zone de génie. Et ça nous prend donc plus d'efforts pour atteindre les résultats. Or, lorsque vous vous focalisez sur des actions qui sont de votre zone de génie, vous pouvez comme ça faire la différence parce que vous allez plus vite. Vous fournissez les choses avec moins d'efforts. Vous atteignez des résultats dans ce que j'appelle l'efficient stratégique. Une efficiente stratégique vous permet donc d'atteindre des résultats lorsque certaines personnes mettraient des semaines, voire des mois à atteindre. Vous pouvez le faire ou vous pourriez le faire en beaucoup moins de temps. Donc pensez donc à travailler, à focaliser sur des éléments qui sont dans votre zone de génie. Faites une liste, dresser une liste. Quelles sont les choses dans lesquelles vous êtes doué, compétent, dans lesquelles vous pourriez faire la différence ? Mettez-les face à vous et focalisez-vous sur ces actions stratégiques. Septième action, pensez à vous entourer. Entourez-vous d'alliés. Entourez-vous d'alliés pour vous permettre d'atteindre de meilleurs résultats, de meilleurs succès et réussites avec moins d'efforts. Pensez à externaliser certaines tâches que vous mettez du temps à réaliser par d'autres personnes. Pensez à vous faire accompagner des personnes qui savent déjà faire ce que vous cherchez à faire, qui vous diront comment faire les choses avec moins d'efforts. Allez chercher les raccourcis là où ils sont. Regardez dans votre entourage, dans votre réseau. Il y a toujours des personnes qui peuvent vous apporter de la valeur ajoutée là où vous en avez besoin. Et vous pouvez, vous, à votre tour, leur apporter la valeur ajoutée dont ils ont besoin. Pensez donc à cette idée ici de communauté, de vous entourer d'alliés, de décider de pouvoir atteindre des résultats avec moins d'efforts parce que l'effort sera réparti. Imaginez-vous un instant devoir faire 10 mètres aller-retour si vous êtes seul et que vous devez porter comme ça un sac de 30 kilos sur votre dos. Vous pourrez le faire certes, mais imaginez si vous étiez deux à le faire. 3, 4, 5 ou peut-être même 10 à porter ce même sac de 30 kilos. Vous feriez ces 10 mètres en aller-retour à une vitesse vraiment folle et surtout la répartition d'efforts est telle que vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise, apaisé, beaucoup plus confiant. Réussirez davantage en fournissant moins d'efforts. Je vous ai parlé de cette action, mais voici une huitième action en bonus. C'est éliminer le perfectionnisme absolu. Éliminer cette envie que tout soit parfait, que tout soit excellent dans les choses. Alors le perfectionnisme et l'excellence ce sont deux choses différentes. L'excellence c'est un chemin dans lequel on tend, on n'y arrive pas comme ça parce qu'elle ne s'arrête jamais cette route. C'est une route en continu. Or le perfectionnisme c'est qu'on cherche à arriver à la fin avant de faire les choses. Et donc là on prend beaucoup trop d'efforts, trop d'énergie puisqu'on cherche toujours à améliorer, à peaufiner avant de faire les vraies choses. Si vous pensez au point précédent en vous focalisant sur les résultats, vous savez que ça ne va pas de pair avec ce perfectionnisme extrême. Si vous éliminez, vous dites assez c'est assez, c'est bon, je lance, je fais les choses, j'améliorer avec le temps, vous verrez que vous pourrez atteindre de meilleurs résultats, de meilleures réussites en fournissant moins d'efforts. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble sept voire huit points stratégiques à actions à pouvoir suivre pour pouvoir réussir davantage sans pour autant avoir besoin de fournir plus d'efforts. À présent, vous savez ce qu'il faut faire pour y arriver. Mais le plus important n'est pas simplement de savoir ce qu'il faut faire, le plus important est de savoir comment le faire. Et si vous voulez savoir comment réussir davantage dans votre business, dans votre vie, dans votre carrière en fournissant moins d'efforts, c'est-à-dire en utilisant des systèmes simplifiés qui vous permettent de faire la différence pour vos meilleurs clients, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, vous pouvez découvrir une formation en ligne de près d'une heure offerte dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business simplifié qui vous permet d'atteindre des résultats conséquents en fournissant moins d'efforts. Le lien est dans la description, il suffit simplement de cliquer sur le lien au bas de cette vidéo et de me dire à quelle adresse email vous voulez suivre cette invitation, recevoir cette invitation et vous pourrez suivre cette présentation depuis le confort de votre ordinateur. Et si vous voulez télécharger la synthèse de cette vidéo, notez en commentaire le mot effort et je vous dirai exactement moi ou un membre de mon équipe comment pouvoir télécharger la synthèse au format PDF de cette vidéo. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me remercier pour pouvoir ici encourager d'autres personnes à la découvrir, pensez à cliquer sur le bouton ici j'aime, c'est au bas de cette vidéo et pensez également à vous abonner le bouton rouge et juste là s'abonner au bas de cette vidéo. Pensez évidemment à activer la cloche pour être informé de mes prochains partages et puis dites-moi en commentaire, laissez-moi au bas de cette vidéo qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo, ça me fera plaisir de vous lire et si vous avez une question posez-la moi, j'aurai de plaisir à vous répondre. Voilà mes passionnés de liberté, merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans la formation offerte, le lien est en description ou dans une des vidéos qui apparaissent maintenant. C'était Zico-Kiax, à très bientôt, merci.